Sylvester, bonjour. Certains disent que vous êtes un Edouard Hopper moderne. C'est pas un peu ringard comme appellation ? Ringard, qu'est-ce que vous sous-entendez par ringard ? Vous voulez dire que... On voit toute l'ambiance mélancolique, les nanas qui regardent dans le vide, tout ça. Il est bon, je suis arrêté ou quoi ? Répondez à la question. Écoutez, moi je trouve pas que mon travail est ringard. Donc je rends assez mal, si vous voulez... D'accord, d'accord, moi j'ai rien dit. Non mais déjà, il faut quand même dire à l'internaute que vous avez écrit le texte de mon catalogue, et que vous m'avez traité de camion de poubelle. J'ai assez mal pris, si vous voulez, donc... Je sais pas, là maintenant vous dites qu'Edouard ton père c'est ringard, je sais pas quoi... Non mais c'est pas ringard. Mais pas ringard hein, au bord. Il est pas ringard ! C'est pas ringard. Non, c'est pas ringard. D'accord. Et bien on va loin. On avance comme ça. Oui, si vous voulez, allez-y, posez vos questions. Non mais je veux dire, on avance au niveau de l'art. Si toujours on refait hopper, on refait hopper, on avance quoi. C'est vous qui dit que je fais du hopper. Au mur à Camille, à Versailles, il fait pas du hopper. Bah j'ai des côtés, j'en sais rien, mais tout ça c'est des suppositions. C'est comme quand vous dites que mon travail est mélancolique, tout ce que vous voulez, moi je trouve ça très... Moi j'étais déprimant. Moi j'étais déprimant. Moi je trouve que c'est pas déprimant, vous voyez... Bah c'est temps quand vous n'êtes pas le public hein. Mais vous, vous êtes déprimé, ça c'est pas machin. Non, non, non. Moi, avant que je rencontre votre travail, j'étais franchi là. Ouais, moi je trouve que vous êtes mal élevé. Et c'est pas... Bah ouais, mais moi je suis français. Moi je... Vous êtes allemand d'ailleurs... Pourquoi vous êtes venu pas en France ? Enfin, il y a des galeries en Allemagne et il y a des clients... C'est déjà assez dur hein. Pour voir ce petit artiste français, celui qui essaie de se débrouiller, celui qui... Non mais encore une fois, je sais pas pourquoi vous posez ce genre de questions. Je sais que vous avez fait Sciences Po, vous avez fait des études à l'université. Moi je veux bien, vous êtes très intelligent, etc. Enfin bon, si c'est pour apprendre à poser des questions... Des âneries pareilles... Ah vous les prenez pas mal hein, moi je vous agresse pas. C'est juste que vous demandez des questions, je vous pose des questions sur votre travail. Mais si vous vous dites que je... Finalement je prends le pain des artistes français, je suis pas d'accord. Non mais c'est vrai, c'était maladroit de m'apparaître, excusez-moi. Finalement, pourquoi est-ce que vous peignez ? Alors je veux dire, il y a des... Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Mais pourquoi vous découpez comme ça des images dans les journaux télé, et puis alors vous repeignez, vous peignez, vous... En plus c'est... C'est fatigant, vous prenez beaucoup de temps en faisant ça, vous pourriez faire autre chose. Il faut bien que quelqu'un le fasse ça, ce travail. Écoutez, on se retrouve avec des tonnes d'images, je veux dire, les gens, ils ont tous l'impression qu'il faut produire de nouvelles choses, de nouvelles images, de nouvelles esthétiques, que sais-je... Je sais pas, il y a tout ça qui traîne, et il faut bien que quelqu'un s'en charge. Moi je suis d'accord. Voilà. Il faut... Ce n'est pas pour autant qu'il faut me traiter de camion en tout cas... Non mais j'avais dit ça, j'ai le plus grand respect pour votre travail. Il faut revitaliser les clichés, c'est ce que je dis toujours. Il faut revitaliser les clichés... Il faut revitaliser les clichés, leur redonner de la sève. Ah oui. On est dans un monde de langage mort, qui nous parle un langage mort, avec des clichés morts, et là tout d'un coup il faut que quelqu'un récupère tout ce matériel mental, toute cette imagerie qui nous parasite la sève. Et puis qui lui redonne de la vie, c'est ce que vous faites, je suis d'accord. Mais ouais, je suis d'accord. Mais bah alors pourquoi vous vous énervez, c'est quand même dingue, il n'y a pas de bruit. Enfin, il y a des gens qui veulent bien vous défendre votre travail, et vous, vous vous énervez quand on essaye de défendre votre travail. Je sais pas, c'est votre manière, c'est votre... Je sais pas... C'est quand même à l'éritage. Je sais pas, je trouve que vous n'êtes pas obligé de bouffer votre sandwich pendant la table, déjà. Je crois pas que vous avez faim, vous n'avez pas eu le temps de manger, vous avez une dure journée de travail, comme tout le monde, d'accord. Enfin bon, vous n'allez pas... Excusez-moi, je pose mon rire de faim, parce que vous faites votre sandwich 7 minutes plus tard. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais j'avais une question à vous poser, oui, qui est un petit peu plus simple, quoi. J'ai pas envie non plus qu'on en fasse des mille et des cents sur l'art. C'est, depuis notre venue au monde, nous avons tous été bombardés par des milliers, des millions d'images avicheuses, glamour, alléchantes, des images de publicité, de télévision, de magazines, des images qui nous attirent, qui nous excitent, qui nous déçoivent aussi. D'une certaine façon, vous me paraissez comme un démineur. Vous dé-érotisez la charge excitante contenue dans tous les clichés qui nous entourent et vous nous confrontez à la pure présence du monde. Démarche pop, hein, entre nous. Tout d'un coup, cette jeune fille qu'on voit n'est plus un corps nu qui nous fait baver, mais un être seul et fatigué, ni bon, ni mauvais, ni heureux, ni triste. Cette rue malfamée, se coucher de soleil impeccable, ses voitures trop spectaculaires ne sont plus aussi attirantes qu'elles l'étaient. Elles sont, point barre, sans signification. Et c'est, je crois, à la rencontre de cette présence que vous nous invitez en intitulant votre exposition Follow Me. Suivez-moi, on va m'envoyer. Un Follow Me qui serait un suivez-mon-regard et non pas le suivez-moi racoleur de je ne sais quelle jeune fille haïcheuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'en pensez-vous ? Euh, était-vous la question ? Vous pouvez répéter ? J'ai bien compris ce que vous m'avez demandé, enfin, ce que vous avez raconté, mais c'est pas une question. Je comprends, je vais la répéter. Euh, non, répétez pas parce que... Une autre question ? Mais j'en ai plein des questions. Euh... Alors, par exemple, il y a toujours, et ça, ça doit être pas mal pour vendre, hein, quand même, parce que dans votre métier, bah, il faut vendre, hein, c'est comme tout. Oui. Et, euh, il y a beaucoup une imagerie un peu sexy, un peu glamour, des filles un petit peu débêtues, des piscines, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous faites là pour... Est-ce que vous faites ça un peu pour racoler, quoi, parce que c'est quand même plus facile de vendre ça que si vous... Non, mais c'est de la provocation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là que je... Bah, je dis que c'est quand même plus facile de vendre... Non, mais c'est quand même plus intelligent, écoutez, c'est quand même plus intelligent de dépenser de l'argent pour acheter un tableau, honnêtement, que... Euh, je sais pas, partir, euh, en vacances, euh, au Club Med, euh, ou de claquer de l'argent pour un fond plasma, ou j'en sais rien. Mais rigolo, c'est ce que je vous dis. Vos vacances, elles nous envoient au Club Med. Alors que moi, quand je vois les prix qu'ils font sur Agadir, pourquoi j'achète une de vos toiles ? Non, moi, j'ai surtout un truc à vous dire. Un truc qui, ça me trotte, ça me trotte. C'est que, euh, moi, il me semble que vos toiles, elles sont un peu trop, euh, aguicheuses pour être honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Un artiste honnête, pour moi, c'est quelqu'un, eh ben, il y a un travail à faire pour accéder jusqu'à lui. Vous, c'est un peu, genre, euh, hum, tiens, tiens, c'est excitant et tout. J'aimerais bien voir cette jolie meuf dans mon salon, quoi. Hum. Écoutez, je répondrai pas à cette question. Euh, bon, bah, d'accord. Alors, euh, moi, on m'a dit, en tout cas, que beaucoup de vos clients étaient un peu excités par vos toiles. Est-ce que ça ne gêne pas de faire un art excitant ? Moi, j'ai un ami, il m'a dit, euh, Sylvester, c'est toi le... Bah, écoutez, c'est ça pour éviter d'investir dans du... Non plus, euh, non plus, euh, dire des choses... Oui, oui, je le sais. Mais, euh, moi, j'ai un ami, euh, ça lui fait un peu monter, là, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai, il y a des... Eh, franchement, non, sans déconner, il y a des toiles, un peu... On sait plus, quoi. Non, mais, sérieusement, c'est la connerie, c'est normal, vous me direz, vous êtes allemand, hein. Euh, écoutez, je... Bah, écoutez, moi, je suis... Vous savez que vous n'avez pas les films pornographiques les plus fins de la Terre, hein. Entre nous, en même temps, il y en a qui sont très bien. Je sais pas, c'est... Vous dites... Non, mais cette personne en question, de toute manière, elle souffre d'érection tempestive, je sais pas comment elle dit. Euh, en tous les cas, si ça peut lui éviter d'acheter du Viagra, c'est très bien, ça coûte très cher, le Viagra aussi. J'ai vu ça l'autre jour, c'est quand même 8 euros cachés, hein. Bon. Et euh... Mais finalement, euh... Pourquoi est-ce que vous peignez ? Parce que ça a l'air dur, putain. Est-ce que vous êtes, en quelque sorte, une sorte de Jacques Karl Lagerfeld de la peinture contemporaine ? Non mais parce que, avec lui, vous partagez beaucoup de points communs, ne riez pas, je suis désolé, vous êtes allemand, vous avez une façon un peu snob d'aborder le monde... Non mais, je vais vous dire quelque chose, Karl Lagerfeld, il n'est pas allemand. S'il est allemand, mais vous ne l'avez jamais entendu parler allemand. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est bipolaire, euh... Quand il est français, euh... Moi je le trouve, euh... Franchement euh... 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 Je me suis dit, Jean-Lagerfeld de Karl Lagerfeld. Ouais, enfin... Bon, j'ai pas très bien compris votre réponse, mais Karl Lagerfeld ne vient pas du Languedoc Roussillon. Bon, mais je sais pas, j'ai aimé d'imaginez-vous, euh... Vous êtes invité, vous êtes invité, euh... Vous vous prononcez sur votre travail, euh... Et vous retrouvez en Allemagne, et puis euh... On vous compare en permanence à Mireille Mathieu. Oui. Oui. Uniquement parce qu'elle a une même vie que vous, ou vous la parlez, euh... Oui. Ah bah je réponds. Mireille Mathieu, il faut bien se définir, quoi. Moi, personnellement, j'aime pas ce qu'elle fait. Oui. Mais il y en a qui aiment, hein. C'est pas euh... Alors là, tout de suite, vous tombez dans le mépris. C'est pour ça que je trouve que vous avez un petit quelque chose de Karl Lagerfeld. Euh... Le côté un peu grand dandy allemand, là, vas-y que je te parle avec mon accent allemand, euh... Tout ça, euh... Je te prends de haut, je suis esthétique, etc. Ouais. C'est peut-être un problème de look, après tout. De coiffure, de... Non. Parce que moi, j'ai un problème avec euh... Avec la coupe au bol de Mireille. C'est vrai. Je me trouve quand même pas très belle, en fait. Qu'est-ce que je vous laisse... C'est d'abord pour une autre mentale qui est propre au bonnet, de dungeon...